On va juste s'assurer que le live passe bien. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, on est au Creative Park, Master Camp de l'IEX avec des étudiants en publicité et marketing. On travaille sur l'innovation, l'entrepreneuriat. On en profite d'ailleurs de faire un petit Facebook Live qui est expérimental aussi, puisque ce sont en partie les étudiants qui sont en train de tourner, de shooter, de monter, de diffuser. On a la chance d'avoir avec nous Flora Claudic et Romain Assayet. Merci à tous les deux d'être là déjà. C'est cool de vous avoir ici. C'est des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Des gens, hashtag les gens. Tous les deux, vous travaillez dans le domaine de la communication, on va dire ça comme ça. C'est pour ça aussi que vous êtes là. Mais avec chacun, vos propres parcours, vos propres passions, vos propres visions aussi de à quoi ça sert aujourd'hui de communiquer. Et c'est un peu ça qu'on va essayer d'aborder ensemble pendant quelques minutes. On a le temps, on ne fait pas de la télé, ce n'est pas le but. Mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que vous, là, vous puissiez poser des questions, interagir avec eux. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des réponses approximatives et incomplètes, on va dire ça comme ça. Et puis, bien sûr, vous aussi, en ligne, si vous nous faites le plaisir de passer un peu de temps avec nous, n'hésitez pas à les interpeller. Je le disais, ils ont tous les deux des parcours différents. Je vais vous laisser peut-être vous présenter, pour un premier temps, dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites et d'où vous venez. Puis on parlera un peu de vos projets aussi, parce que c'est ça aussi l'intérêt, de pouvoir échanger avec les étudiants. Voilà. Honneur aux dames. Oui. Bonjour, je suis Flora Claudic, comme tu viens de le dire. Moi, j'étais journaliste. J'ai travaillé une bonne année assez dans l'air à la télé française, donc sur France 5, qui est une émission de débat quotidien. Et donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément envie de rester dans le milieu de la télé, que ce qui m'intéressait, c'était aussi de pouvoir utiliser mes compétences de journaliste pour défendre un certain nombre de causes. Donc, je me suis mise aussi à faire de la communication, plutôt sur des sujets qui, moi, étaient... En tout cas, qui me permettaient, moi, de m'engager, donc plutôt autour de l'écologie. Et puis, depuis un an, je travaille sur un autre sujet qui me tient à cœur, dont on reparlera tout à l'heure, qui est la question du haut potentiel, qui est une question qui est assez compliquée à traiter en France, qui est pleine d'idées reçues, pleine d'incompréhensions. Et donc, voilà, c'est un sujet que je trouve intéressant, qui me concerne personnellement, mais surtout qui m'a amenée à mener une enquête, à faire une soixantaine d'interviews. Donc, là, mes compétences de journaliste m'ont pas mal aidée et m'ont aussi aidée à contacter un certain nombre. On en parlait avec Damien. Aussi, la manière dont on peut contacter rapidement les gens qu'on rencontre dans nos enquêtes et pas juste rester dans nos bouquins et dans nos articles, mais de les contacter, de les rencontrer et d'enrichir notre travail d'enquête de ces échanges avec eux. Donc, voilà, je suis ravie d'être là. Et je suis là aussi parce que j'ai interview en filigrane et je fais le portrait de Damien. Donc, voilà, je suis là à plusieurs titres. Et je suis là, pas seulement en tant que femme de com' et de médias, mais là parce que je travaille sur un livre qui est devenu aussi un projet entrepreneurial dont je questionne encore le modèle. Et je suis bien entourée pour questionner ce modèle avec ces deux loustiques médiatiques. Voilà. À toi. On va mettre ça sur Twitter maintenant. Hashtag loustique. Exactement. Hashtag live. Moi, je m'appelle Romain. J'ai monté une agence qui s'appelle Storyteller et j'aide des entreprises et des personnalités à raconter des histoires et à engager des audiences. Et je connais Damien depuis... Connais son pitch, le mec. Et je connais Damien depuis, allez, 4-5 ans maintenant. C'était à l'époque d'OVNI. L'époque d'OVNI, oui. Ouais. Et voilà. Et je suis ravi d'être là. Et peut-être de répondre à toutes vos questions. Merci, Romain. Tous les deux, vous avez monté des projets. Tu en as parlé un peu, d'ailleurs, Flora, ton projet, celui qui t'occupe pour l'instant, même si tu as eu beaucoup de casquettes. Tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai slasher. Voilà. Tu as fait du crowdfunding aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, avec une très, très belle opération qui a vraiment super bien fonctionné. Le projet sur lequel tu bosses pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est... Alors, le haut potentiel, peut-être qu'on va le définir, mais je vais mettre tes slides, ça sera peut-être plus simple. Je te laisse démarrer. C'est bon ? C'est bon, on est en désembre, alors ? Ça y est, il est parti. Oui, voilà. Alors, c'est quoi bonheur des zèbres ? Alors, les zèbres, c'est un petit nom affectueux qu'une psy française a donné aux surdoués, parce que le mot de surdoué, c'est un vocable dans lequel très peu de personnes concernées par cette question se retrouvent, puisque surdoué, en France, ça a cette connotation de supériorité, de se prendre pour des gens qu'on n'est pas, d'avoir des choses en plus que les autres n'ont pas. Alors qu'en Belgique et dans d'autres pays francophones, notamment au Canada, on parle plutôt de haut potentiel, et ça désigne, effectivement, des capacités intellectuelles plutôt hors normes. Il y a même tout un tas de... Comment dire ? Il y a des tests de QI qui permettent de mesurer ça, et c'est ce qui permet de... C'est ce qui permet de désigner une personne en tant que haut potentiel. Moi, c'est une question qui m'a... Je ne sais pas trop où on en est. Est-ce qu'on peut te couper en ton pitch ou pas ? Moi, j'ai plein de questions pour toi. Oui, coupe, 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 vas-y, vas-y. Ça veut dire quoi, un haut potentiel ? Parce que... Qu'est-ce que tu définis comme haut potentiel ? Alors, quand on parle de haut potentiel, on parle plutôt... Alors, on peut même dire HPI, comme ils disent, haut potentiel intellectuel. Et donc, ça désigne des personnes qui ont des capacités intellectuelles hors du commun. Ça ne veut pas dire qu'elles les utilisent. Non, et ça veut surtout dire c'est quoi les KPI ou les critères qui font que... Ah, ça y est, il est parti. Mais non, mais c'est vrai. C'est à ce que tout le monde, potentiellement, tu sais, a une forme d'intelligence, a une forme de savoir-faire, de compétence qu'il peut ou non exploiter, qu'il sait ou pas exploiter. Alors, ça fait partie des choses que je questionne dans mon livre et dans ma démarche. Aujourd'hui, quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle surtout de gens qui ont fait des tests de QI. Ces tests de QI ont une manière d'étalonner, de juger, de jauger de l'intelligence. Et aujourd'hui, ça renvoie principalement à la compréhension verbale et à la logique. Je fais un gros résumé. Et au raisonnement perceptif, c'est-à-dire aux capacités logico-mathématiques, à la manière de se situer dans l'espace, à la capacité de comprendre l'environnement matriciel. Et finalement, ça renvoie à des formes spécifiques d'intelligence qui ne prennent pas en compte la diversité de nos intelligences. Et moi, ce que je dis, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'effectivement, il y a ces tests de QI qui renseignent sur une des manières qu'on a de correspondre finalement à la norme ou pas de notre société. Puisque quand on parle de ces tests de QI, on renvoie toujours à la norme. Mais c'est ça, tu vois. Et il y a plein de tests qui sont faits où tu donnes un trombone à un enfant et tu lui demandes d'en faire plein de choses. Il peut en faire une chaise, il peut en faire n'importe quoi avec un fil de fer. Est-ce que ça s'est pris en compte ? Parce que j'ai l'impression que c'est deux intelligences très différentes et que le QI ne mesure pas forcément cette intelligence de hacking qu'on perd d'ailleurs avec les âges. Alors, il y a un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans mon enquête, j'ai rencontré notamment un homme intéressant qui s'appelle Nicolas Gauvry qui est assez controversé par rapport aux spécialistes cliniciennes qui écrivent leurs livres. Et lui dit qu'effectivement, il faut arrêter de dire toujours que les surdoués sont malheureux et de faire un business aussi sur cette question. Et lui, il m'a fait rencontrer une chercheuse qui s'appelle Maude Besançon qui travaille sur le quotient créatif. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, tu entres aussi dans une... Du coup, cette question de partir du QI et du haut potentiel tel qu'il est traité en France et tel qu'il est traité à l'échelle internationale, m'a fait aller aussi sur d'autres types de thématiques, questionner d'autres manières de mesurer l'intelligence, mais aussi sur d'autres types de profils complémentaires. Le MBTI... C'est quoi ça, le MBTI ? Le MBTI, c'est un test qui liste 16 personnalités et qui en donne un peu un aperçu rapide de notre type de personnalité, de comment petit à petit on peut mieux se comprendre avec ces différents... En fait, pour moi, c'est comme des sous-couches qui permettent de se comprendre. C'est des tests qui se complètent. Donc, il y a des tests de QI, il y a des tests de QE, il y a tout un tas de tests, mais au final, ça ne dit jamais... Ça ne peut jamais dire quelle est la singularité d'un être. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une galerie de portraits. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Damien fait partie de ces gens-là, peut-être toi, tu vas peut-être... Si, 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 si. Je n'ai pas encore... Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a toute une dimension émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi quelque chose... Enfin, moi, je suis confronté à un profil comme celui-là à la maison, chez moi, avec un de mes enfants, avec une de mes filles, qui a été diagnostiqué. Alors, diagnostiqué, c'est péjoratif. Ça, c'est une maladie presque. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Il y a une forme d'intelligence émotionnelle parce qu'on vit les choses de manière très extrême. Quand on est très, très content, on est très, très, très content. Quand on est triste, on est très, très triste. Et les enfants, eux-mêmes, ont du mal à se définir de cette manière-là. Ils ont l'impression qu'ils ont un problème, qu'ils ont quelque chose qui ne va pas, que le rapport aux autres est très compliqué quand on vit des ups et des downs comme ça très, très fort. Et donc ça, ça fait partie aussi... Je pense, on a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu tout à l'heure. Ça fait partie de ce que tu explores dans ton bouquin, dans ton travail ? Alors ça fait totalement partie de ce que j'explore, d'autant que la personne qui s'appelle Jeanne-Cio Fachin, celle qui a parlé des zèbres pour parler des surdoués, pour elle, c'est vraiment ce qu'on appelle les zèbres. Ce n'est pas seulement des gens avec un gros QI. Ce sont des gens qui ont des capacités cognitives, intellectuelles hors du commun, mais aussi un fonctionnement émotionnel particulier où effectivement, il y a des émotions exacerbées. Il y a une façon intense d'être au monde. Elle parle de façon d'être au monde et c'est un descriptif que j'ai assez bien reconnu pour moi, mais que j'ai reconnu aussi pour beaucoup de mes portraits. Ils n'ont pas tous fait un test. Ça, c'est une critique aussi qu'on m'a faite de prendre des gens qui n'ont pas fait de test. D'ailleurs, tu n'as pas fait de test, Damien ? Je ne sais pas si tu dois te conserver dans mon échantillon. Mais... C'est une démarche quand même de se dire que je vais aller faire un test pour savoir si je suis un haut potentiel. Mais c'est parce qu'il y a souvent un mal-être qui est généré. Alors, souvent, on ne fait pas un test en se disant « Tiens, je pense être très intelligent et si j'allais faire un test, qu'il va me le confirmer ? » C'est un cas de figure qui ne se passe pas. Non. Alors, ce qui se passe, c'est en revanche, je suis... Ce qui peut très bien arriver, c'est que je suis amenée dans le cadre de mes études à vouloir avoir un poste particulier qui me demande d'être bien placée, de mieux me connaître, etc. Là, je peux aller faire un bilan qui va me permettre de mieux savoir mes forces et mes faiblesses. Et le MBTI, il fait partie de cette armada de choses qu'on peut faire en entreprise. Mais ce n'est pas du tout la norme. Et en général, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai inclus des gens qui n'ont pas tous fait un test. Les gens qui vont faire un test sont souvent des gens qui ont une incompréhension. pas toujours un mal-être, mais une incompréhension, un décalage. Ils ne comprennent pas toujours en fait pourquoi ils se sentent si mal dans un groupe. Pourquoi ils ont l'impression de mettre toujours un peu les pieds dans le plat ou d'être à côté. Pourquoi ils ont l'impression parfois d'avoir une solution sans être capable de donner le chemin qui a mené à cette solution. Et que du coup, pendant toute leur scolarité, on les a parfois rabrouillés ou leur a dit bon, ça va, c'est gentil. Et que ça a créé un certain nombre de frustrations, d'incompréhensions qui se sont accumulées et qui font qu'il y a un moment pas toujours le même et pas toujours le même en fonction des gens. Ils vont aller faire cette démarche d'aller voir un psy ou un neuropsy qui va faire le test. Est-ce que c'est à force de côtoyer des entrepreneurs, des barbares, comme tu les appelles et comme beaucoup s'appellent, que tu t'es dit à un moment donné « Damn ! » Il y a quand même des points en commun entre tous ces gens. Ils sont tous un peu barrés, ils sont tous un peu fêlés, ils sont tous un peu hors des clous, ils ont des aspérités, ils ne rentrent pas dans le moule. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien... Je mets un peu dans ta démarche, mais j'imagine en tout cas avec ce que toi, tu as pu vivre, le parcours que tu as, que ce sont des choses que tu dis... Et c'est ça qui amène ta démarche aujourd'hui ? C'est ça parce que c'est ongoing, tu es en train de le faire, tu n'as pas des réponses à tout. Non, je n'ai pas des réponses à tout et je ne suis même pas sûre qu'au moment de la sortie du livre, j'aurai des réponses à tout. D'ailleurs, on me demande si j'ai des solutions, je dis j'aimerais bien, mais n'y comptez pas. En fait, je pense que sans les barbares, donc les 100 barbares, c'est un réseau auquel j'appartiens, dont je suis membre, sans les 100 barbares, il n'y aurait sûrement pas eu ce livre. Ne serait-ce que parce que j'ai fait un événement avec eux qui m'a permis de passer d'une communauté que je suivais en ligne à une communauté dont je me sentais membre et que j'avais envie de faire vivre vraiment. Et je suis rentrée de cet événement en écrivant un billet de blog qui disait que c'était la première fois depuis très longtemps que je me sentais à l'aise dans un groupe, que j'avais eu cette impression de tribu et que j'espérais maintenant qu'il n'y avait plus qu'à coloniser toute la savane. Enfin voilà, j'avais terminé mon billet de blog par un truc comme ça, un peu prémonitoire. Moi j'ai une question. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'entreprendre et j'ai l'impression qu'il y a une parole qui se libère justement sous cette notion de on va de l'avant, on se défonce, on bosse, mais pas la notion de travail, de jouer au bureau, mais on se développe dans des associations, en tout cas on s'investit et on s'implique de plus en plus je trouve. En tout cas ça se voit de plus en plus. Ça pose la question de est-ce que ça veut dire que les hauts potentiels y en a de plus en plus ou est-ce que ça veut dire qu'on en détecte de plus en plus ? C'est quoi le ratio ? Pourquoi on en parle autant ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à l'oeuvre. Il y en a de plus en plus, oui et non. C'est-à-dire qu'on a noté pendant longtemps qu'il y avait une augmentation et ça c'est en train de se tasser un peu du QI, que c'était une question. Ce qui est une certitude c'est qu'on en parle plus, on les détecte plus, qu'on est plus au courant de ce que c'est que cette question du haut potentiel mais qu'on le remet aussi en question. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement, c'est tout expliqué. En revanche, ce qui est clair, c'est que dans les entrepreneurs et dans les barbares, c'est ça que je voulais dire, dans mon livre, il y a pas mal de profils que j'ai rencontrés chez les barbares et qui sont des entrepreneurs par ailleurs. C'est un profil qu'on retrouve pas mal parce que quand on fonctionne et encore, on ne fonctionne pas tous pareil, il y a autant de manières de fonctionner que de ZEB comme je disais. Mais c'est un profil qu'on retrouve pas mal chez les entrepreneurs parce qu'il y a ce besoin de liberté, parce qu'il y a ce besoin aussi de pouvoir travailler dans des conditions qui sont pas toujours celles du monde du travail classique. Travailler les tardes la nuit si on a envie, pas être dans un cadre formel, normé, et qu'effectivement, souvent, et là, on retrouve aussi des gens qui vont faire des tests adultes, c'est des gens qui sont mal dans le monde du travail, qui se reconnaissent pas dans les contraintes du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui et qui, à un moment, se disent « Attends, je suis pas adaptée, c'est quoi le problème ? » Moi, j'ai l'impression que j'ai des capacités par ailleurs et là, j'ai l'impression que je déraille. Est-ce que la question aujourd'hui majeure, le problème, c'est le fait d'adapter ce monde au potentiel ou est-ce que c'est de détecter les hauts potentiels et créer du lien entre les hauts potentiels et les gens normaux ? Je sais pas comment tu les appelles du coup. Est-ce qu'il y a deux castes dans le monde ? Ou est-ce que l'idée, c'est quand même de tous bosser ensemble ? C'est un de ces super... J'adore être interviewée par vous, il faut continuer. On est en train d'écrire ton bouquin, on va le co-signer à la fin. Ouais, voilà, c'est bien. Non, non, mais vous en avez une dédicace. Et puis comme je ferai ton portrait, voilà. Ça m'en rappe une dédicace, quoi. Non, mais c'est intéressant et je suis venue, en fait, sur une thématique que j'avais assez peu abordée au début de mon enquête qui est ce qui est de la neurodiversité. Et la neurodiversité, c'est cette... Mais oui, prenez les questions, mais du coup, j'arrive plus à me concentrer. La neurodiversité, voilà. La neurodiversité, c'est la capacité, en fait, d'augmenter notre capacité, notre résilience, notre capacité à travailler avec différents types de fonctionnement neurologique. Donc pas seulement des gens qui partagent tous une manière normale de fonctionner, mais des gens, y compris qui sont, comme on dit, atypiques. Donc des gens, parfois, qui ont des troubles de l'autisme, des gens qui ont des troubles qu'on appelle des troubles... Il y a des entrepreneurs très connus qui avaient le syndrome d'Asperger et qui ont vraiment performé au-delà de la moyenne alors qu'ils étaient dans les catégories de pathologie, presque. Et alors là, si on parle de cette question de l'autisme et d'Asperger, qui est aussi en creux de ce que tu me demandais, il y a des idées reçues incroyables sur ces personnes. Il y en a qu'on soupçonne même pas, en fait, qu'ils ont ces troubles soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils n'en parlent pas et qu'ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. D'autres l'affirment aussi parce que c'est un élément dont ils n'ont pas à avoir honte et qu'ils revendiquent. mais cette question de l'autisme et d'asperger, c'est aussi, et là, ça renvoie à une manière qu'on a de catégoriser les gens, y compris dans la société française, ce qui fait qu'on distingue un autiste Asperger d'un autiste qui n'est pas Asperger, c'est la... on parle de déficience intellectuelle. Donc déficience et de déficience intellectuelle. Donc c'est toujours, ça nous renvoie, tu vois, à ces manières de catégoriser à la norme, aux étiquettes qu'on se colle et c'est aussi, moi, ça que je questionne, c'est, voilà, ce qu'on disait avec un ami dont je fais le portrait et que je voyais à Bruxelles, je peux dire que je suis de tel type MBTI, zèbre, avec de temps en temps des traits autistiques et que de temps en temps je me reconnais dans telle et telle manière de fonctionner. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas dans une case, quoi. Je ne suis pas dans une case, je suis dans plusieurs cases et même en fonction des moments, je ne suis pas dans les mêmes cases. Et ça, c'est des choses, notamment le monde de l'enseignement et de l'éducation, c'est compliqué. C'est difficile de faire évoluer des schémas où on a eu l'habitude... Alors l'école formate, oui, mais des formats aussi d'une certaine manière. Mais c'est une manière aussi d'imaginer toujours et c'est peut-être ancré dans notre éducation aussi. Les mathématiques, tout en haut, faire des ingénieurs, il faut aller à l'université, il faut... Et tout en bas, les arts, la danse, etc., qui sont sous-valorisés, vous les mettez manuels, par exemple. Ça, c'est remis en question par ce que tu as pu observer jusqu'à présent ? Oui, alors je commencerai par dire une chose, c'est que la première des choses difficiles, parfois, c'est les parents eux-mêmes. C'est-à-dire de ne pas comprendre tout à fait pourquoi... Alors même que parfois ils sont zèbres eux-mêmes mais pas identifiés, de dire, mais je ne comprends pas, rentre dans le moule, fais un effort, essaye de te plier, et de te conformer. Et ça, c'est la première des souffrances. Après, il y a aussi des parents qui sont compréhensifs et qui sont attentifs et qui font en sorte d'encourager leurs enfants à s'épanouir. Et d'ailleurs, c'est souvent dans le cadre scolaire qu'il y a cette identification parce qu'à un moment ou à un autre, on voit dans le cadre scolaire que l'enfant ou l'ado, souvent c'est pré-ado aussi, enfant ou pré-ado, a un certain nombre de difficultés. mais le monde de l'éducation nationale, en tout cas en France, dans le public tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas adapté à, et pas seulement au potentiel, mais à tous les enfants qui n'entrent pas dans la norme. Et il y a un certain nombre de personnes dans le monde de l'enseignement, des instituts de recherche comme le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, des enseignantes comme Céline Alvarez qui travaille sur l'innovation en pédagogie, tout ça, qui essayent de faire des choses. Mais globalement, il faut déjà avoir les moyens, il faut connaître, il faut avoir les moyens de penser autrement, de faire autrement et de maintenir une continuité dans la scolarité qui permet aussi à l'enfant de pouvoir revenir dans le milieu scolaire normal, entre guillemets. Parce qu'il décroche assez rapidement. Parce qu'il décroche assez rapidement. Puis parce que, en fait, si on les extrait en plus, alors que déjà, ils sont particuliers si on les extrait dans des écoles où ils vont être aussi parfois entre eux, où ils vont... Le retour parfois à une forme de réalité qui ne prend pas en compte leur spécificité peut être aussi super violent. C'est passionnant en tout cas comme enquête. C'est passionnant. Je vais t'amener sur ta dernière petite slide. Là, on peut te retrouver. Je veux bien juste que tu aies une seconde de le dessin, Maïlan. Oui, c'est là. En fait, je pense que ça donne un peu une idée du truc. Voilà. En fait, c'est une démarche. C'est un projet. Ce n'est pas seulement un projet de livre. Et c'est ça qui fait que d'un côté, c'est passionnant et que de l'autre, ce n'est pas du tout évident à structurer. Donc, effectivement, il y a ce projet de livre où là, je suis vraiment entrée dans la phase de rédaction. Je me donne jusqu'à l'été pour l'écrire. L'écrire, le faire relire et le faire préfacer et post-facer. J'ai trouvé deux personnes incroyables pour apporter leur touche finale au livre. Et puis surtout, c'est une communauté. C'est-à-dire qu'il y a déjà 600 personnes qui suivent la page Facebook. Une centaine qui est sur le groupe qui permet aussi aux gens de partager eux aussi des ressources et pas seulement moi de communiquer sur ce que je fais. Et puis, surtout, c'est très important. Ce qui m'importe et ce qui remonte de mes différents portraits et des témoignages que j'ai des gens, c'est la nécessité de se rencontrer. Le point commun de ces gens, c'est souvent un sentiment de solitude assez intense. L'impression qu'effectivement, on est un peu seul dans son coin à se faire des nœuds au cerveau, à avoir envie très fortement d'être utile et de ne pas toujours trouver les moyens de le faire et à voir des gens parfois inspirants qui, eux, en tout cas, semblent avoir trouvé un genre de mode d'emploi qui est propre à eux mais qui peut, d'une certaine manière, se partager et s'adapter. Donc, tous ceux qui s'intéressent au sujet, qui ont envie de pouvoir te rejoindre et vous rejoindre dans ce périple, c'est une aventure que t'as commencée il y a combien de temps ? Alors, au début, c'était des petits billets de blog. C'était il y a un an et demi. Un an et demi et puis, voilà, ça m'a amenée ensuite à des portraits, des gens dont je fais le portrait en Belgique au Portugal puisque j'ai vécu six mois là-bas, à Nantes, à Paris, dans les Cévennes, à Nantes, évidemment. Et un de plus, à Nantes. Et comme bien souvent, c'est un side project qui devient un projet plus important et qui devient, si pas le main project, cette faculté à mener des projets là parce que pour l'instant, j'imagine que ça, t'en vis pas. Non. Tu payes pas tes factures avec ça ? Non, je paye pas mes factures avec ça et même, j'ai explosé mon budget libre, mon budget voyage, mon budget, enfin, un certain nombre de mes budgets. Mais, effectivement, et puis, c'est ça aussi que je suis en train de questionner en ce moment, c'est-à-dire que j'ai voulu faire de la place comme je dis à ce projet parce que je sentais qu'il se ramifiait, il se densifiait, il me permettait de rencontrer plein de gens et voilà. Et que c'est une manière pour toi de t'aligner ? C'est une manière pour moi de m'aligner et puis aussi de rendre et de faire partager la beauté, la richesse, la diversité des parcours que vous partagez avec moi. Et voilà, donc maintenant, j'essaye de voir comment je vais trouver un moyen que ça paye une partie de mes factures en respectant toujours cette question d'être aligné, en trouvant la juste valeur que je veux donner à ça et surtout en permettant à un maximum de gens de bénéficier de ce dispositif-là. Super, donc si vous voulez faire des partenariats, j'imagine que c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre de trouver des partenaires, des sponsors, des mécènes, des philanthropes, des gens qui ont envie et qui ont compris. J'espère que ce que tu as pu te raconter jusqu'à présent va aider des gens à se rapprocher de toi. Est-ce qu'il y a des questions des étudiants ? Moi, j'aimerais bien des questions des étudiants. Y a-t-il des œuvres ? Alors, si tu commences comme ça, on est mal paré. Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Parce que là, je ne les vois pas. Mais je ne sais pas s'il y a des trucs. Il y a beaucoup qui disent bonjour. Il y en a beaucoup qui se foutent de ma gueule aussi parce que j'ai dit qu'il y a au bout de deux minutes. Tiens, en tant que t'as le micro, je vais récupérer celui-là. Romain. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu réagis toi par rapport à ce genre d'expérience-là ? Parce que toi aussi, t'as mené pas mal de projets. Mené des projets de front, d'avoir des projets qui payent pas, mais où on... Putain, il faut y aller parce qu'on sent que... Voilà, on a ces tripes qui sont sur la table. Mais quand on a des faut quand même bouffer. Toi, t'as un parcours initialement de la radio. si je me souviens bien. On s'est effectivement croisés chez OVNI à la belle époque de ce magnifique média. Et puis après, t'as fait ton petit bonhomme de chemin et t'as monté ta boîte, t'as monté ta propre structure. Aujourd'hui, tu vis de ce qu'on appelle du storytelling. Alors peut-être, ça va t'aider à le définir aussi. Ce que Flora fait là, c'est une forme de storytelling. Elle ne se vend pas, mais elle vend un projet. Elle vend un pourquoi, le fameux why. Là aussi, c'est moi qui risque de me prendre plein la gueule. Mais comment toi, tu t'es dit je ne rentre pas dans le cadre. Alors tant qu'à faire et à faire un boulot, autant qu'il me plaise bien. Tu t'es créé ton propre job. Ouais, mais j'ai toujours fait ça. Quand j'ai commencé la radio, c'était ça. Je suis allé voir un mec qui était directeur de la radio Prune, qui est une radio nantaise qui est aimée sur les ondes mais qui est la plus grosse radio associative. et je lui ai dit j'ai trop envie de faire de la radio alors que je déteste ma voix et que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et je lui ai dit j'ai envie de tester et allons-y. Et moi, je ne sais pas, j'ai dû commencer à bosser à l'âge de 15 ans parce qu'avant de faire de la radio, j'étais un gestion pour des groupes de musique à Nantes. T'as quoi comme étude d'ailleurs ? Alors moi, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait une école de commerce en licence pour avoir un marketing international. Enfin, marketing. Et puis ensuite, j'ai fait ScienceCom, toujours à Nantes, en production de contenu. Donc, j'ai un peu appris à tenir une caméra et à faire un sujet mais j'ai surtout appris à comment est-ce qu'on fait de la communication, comment on raconte une histoire, comment on fait de la prod, donc comment on monte un budget, comment on respecte des droits. Et donc, c'était assez complet comme formation. entre le journalisme et la com en fait. Et d'ailleurs, ScienceCom garde cette identité. C'est une école que j'aime beaucoup parce qu'elle garde cette identité de comment est-ce qu'on raconte des histoires, quelle que soit l'éthique que tu as derrière. Pour moi, en fait, le différent entre la com et le journalisme, c'est de l'éthique mais techniquement, on utilise des téléphones, on utilise des caméras, on raconte des histoires. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux faire passer dans ces histoires et qu'est-ce que tu as envie de raconter. C'est quoi l'objectif, c'est quoi l'intention ? Exactement. Pour moi, l'intention, c'est ce qui différencie la com du journalisme. Après, techniquement, aujourd'hui, on est quand même assez proche. Et en fait, moi, j'ai toujours eu plein de projets à côté de mes études, ce qui fait que, en fait, moi, j'ai monté ma première boîte quand j'étais encore étudiant. En fait, quand je suis arrivé en Master 1, en fait, l'école où j'ai fait ma licence m'a demandé de donner des cours mais ils ne savaient pas comment me payer. Donc, du coup, j'ai monté mon auto-entreprise quand du coup, j'étais encore en Master 1 et que je donnais des cours. Tu vois, souvent, on me demande comment je reconnais les zèbres. En fait, je les écoute, juste. D'accord. C'est bien, ça ne me met pas la pression, du coup. Et voilà, et moi, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai eu la chance de l'émission de radio qu'on faisait avec des potes. On a voulu la passer en télé. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était une télé locale un peu à la papa. Bonjour. Et voilà, on a quand même fait deux émissions pilotes et des start-upers nantais ont vu ça parce que c'était une émission sur les start-upers. Et du coup, ils m'ont dit, on part, pour la petite histoire, on était un peu bourré une fin de soirée. Et il y avait mon directeur de programme qui était là et le directeur de la cantine de Nantes. La cantine, c'est un peu des espaces de coworking. C'était les premiers espaces de coworking en France. Et les deux étaient, enfin, les deux plus ou moins étaient un peu bourrés en fin de soirée. Et le mec qui gérait la cantine a dit, on part à San Francisco en deux semaines. En fait, on arrive en fin de droit des subventions de la région, de la mairie et compagnie. Viens avec nous, tu filmes, tu fais un film. Et comme ça, on a deux objectifs. Le premier, c'est de renouveler ces subventions. Et la deuxième, c'est d'emmener les politiques avec nous pour qu'ils comprennent ce que c'est de la San Francisco. Et donc, je les ai suivis en deux semaines et j'étais encore en cours. Mais sauf que du coup, le truc, c'est d'il est devant moi, de tu me lâches une semaine et c'est bon. Et du coup, je suis parti une semaine. Et donc, j'ai découvert la prod à ce moment-là. En fait, et en fait, quand j'ai quitté l'école, je n'ai pas réfléchi à ce que je monte ma boîte puisque je bossais déjà toute la nuit en fait et je n'allais quasiment jamais en cours. Donc en fait, j'avais déjà mes clients et j'avais déjà... Donc, je n'ai pas eu ce truc de je monte ma boîte. J'ai eu cette chance-là en fait. Ça ne s'est fait pas naturellement. Tu étais déjà en mode projet en fait. Oui. Et c'est ce que je dis un peu à tous les étudiants, c'est montez des projets pendant que vous n'avez pas d'obligation de manger en fait. Ça fait moins mal en fait. Montez des projets à 2h. De 2 à 5, j'écrivais mes émissions de radio. J'allais en cours et puis ensuite, j'allais faire mon émission le soir et puis après, je... Enfin voilà. Mais il faut en profiter de 15 à 25. Il faut en profiter. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Enfin moi, je t'ai connu comme ça. Justement, comment est né le projet de la Media Lab Session ? C'était quoi ? Et c'était... Voilà un peu ce que ça t'a apporté y compris sur ce mode projet et sur la suite. Oui. En fait, la Media Lab Session... Je ne sais pas si je l'ai mis. Oui, j'ai une slide Media Lab juste après je crois. Putain, c'est tellement bien fait. La Media Lab, c'est hyper simple. On a été chez OVNI ensemble et j'ai eu un peu mal au cœur de voir ce joli média mourir. Et à l'époque, c'était un peu en vogue de faire des hackathons où tu avais des producteurs de contenu, développeurs, designers. C'était un peu le mode projet qu'on avait chez OVNI. Et en fait, je trouvais ça incroyable qu'il y ait autant de talent dans un si petit bureau et que ça crève quoi. Et je me suis dit c'est cool d'avoir ce triptyque producteur de contenu, développeur, designer. Je pense que c'est un truc incroyable et j'y crois toujours à fond. Mais il manque une personnalité clé, c'est quand même l'entrepreneur ou le business développeur. Et j'en avais marre aussi parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup le tour des rédactions et des médias et je me rendais compte qu'il y avait la partie market avec des chefs de projet et des gens qui réfléchissaient un peu à la ligne du média et la partie vente. Et les deux ne marchaient pas ensemble. Ils ne voulaient pas discuter. Et pour moi, la notion de la liberté, c'est d'être au courant de ce qui se passe, de discuter et de faire des choix. Ce n'est pas de dire je ne veux pas regarder, par contre, je leur tape dessus et je me sens libre parce que du coup, je me confond à quelque chose. Et donc, je me suis dit en fait, le truc, c'est de bosser déjà ensemble, de comprendre quel est le modèle économique de ton média. Et je pense que, en tant que journaliste, tu es beaucoup plus libre quand tu as une vision du modèle économique et quand tu comprends pourquoi tu bouffes et comment tu bouffes. ça ne veut pas dire que ça t'influence, ça ne veut pas dire que tu dois te soumettre au modèle économique, ça veut juste dire que les décisions se prennent ensemble et tu retrouves du sens dans ce que tu fais. Et que si ça ne te plaît pas, soit tu fais bouger de l'intérieur, soit tu te casses et tu fais ton propre truc. Exactement, complètement. D'ailleurs, moi, quand je suis en formation, une fois sur deux, ça se termine, quand je donne des formations chez des banquiers, des machins, une fois sur deux, je termine par dire barré ou quoi. C'est ce que les mecs se disent on ne peut pas faire ça, mais j'ai un CDI avec des emprunts à payer. Non, je t'avoue que ça, ça change. Moi, j'ai beaucoup de mecs qui me disent c'est un peu le plan en fait. Je reste encore un an pour mettre de côté et je me case dans un an. Beaucoup me disent ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à ça aujourd'hui. Oui, c'est un truc de fou. Mais donc, voilà. Et donc, la média lab session, c'était se dire on va monter, c'était le début de Startup Weekend aussi, c'était le début, ça fonctionnait déjà extrêmement bien. Mais je me suis dit on va reprendre l'idée du hackathon principalement en France et un petit peu Belgique, Grande-Bretagne et Suisse. Et ça a été une super aventure parce que du coup, ça a encore plus développé la partie prod et c'est pour ça que pendant un temps, j'ai eu la média lab session qui était purement du non-profit. Donc là, je ne gagnais pas d'argent. J'en ai même perdu mais on s'en foutait. Et puis par contre, il y avait Storyteller qui me faisait un peu manger. Et ça, Storyteller maintenant, c'est ton véhicule financier, on va dire ça comme ça parce que tu es tout seul dans cette boîte-là. Et puis c'est 100% de mon énergie. Ça te permet de payer un salaire déjà et tu montes des projets pour des entreprises avec des entreprises avec une particularité c'est qu'au début, tu faisais tout et tu t'es rendu compte à un moment donné et tu me dis si je me trompe que produire des contenus pour produire des contenus ça ne valait pas grand-chose. Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas grand intérêt. Mais dès le départ, je me suis rendu compte qu'on en parlait avec tes étudiants tout à l'heure. En fait, si vous faites de la prod, vous verrez bien qu'il y a des mecs qui viennent vous voir pour dire il me faut un film de une minute sur ça et le ça vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Ah oui, c'était pour la blague. C'est pas mal ce petit selfie quand même. Vous la reconnaissez ou pas du tout ? Il y a Jamel, Thomas Pesquet, Moulou Dachour. On est bien. Non mais ça, c'est des trucs qui me font kiffer genre Moulou Dachour. J'adore ce mec clairement. Je trouve qu'il apporte un truc. Je trouve que lui, par exemple, c'est un vrai journaliste dans le sens où il est à contre-courant et il développe dans sa manière de faire le journalisme. Il met en avant c'est un haut-parleur pour toute une culture street qu'on n'entend pas beaucoup et je trouve ça vraiment assez formidable. Et en même temps, il peut mettre un Jamel avec un Thomas Pesquet à côté et qu'il discute je trouve ça assez incroyable. Et du coup, ça donne du sens ? Ça donne du fait. Ouais, alors ça c'est pour la blague mais en fait, le sens, je me la pose vraiment tous les jours à titre perso. Tu vois, mon job me plaît mais franchement, tous les jours, je me réveille en me disant tu sers à quoi ? Vraiment. Fondamentalement. Et d'ailleurs, pour être très franc, parfois ça... Non, non, mais en vrai, ça m'a un peu triste parfois parce que du coup, tu vois, c'est cool parce qu'en fait, je suis arrivé à un niveau où j'ai la chance de manger, j'ai même la chance de m'amuser et de faire des choses qui m'intéressent mais ça me questionne encore plus sur le à quoi tu sers. Et moi, c'est un truc un peu couillon mais moi, j'ai mon grand-père qui était très proche de l'abbé Pierre en fait et du coup, t'es obligé quand tu passes un peu de temps avec des personnes comme ça, tu te dis genre le mec a relogé des milliers de personnes à Nantes quand c'était l'hiver 54, ça a du sens, tu vois. Mes deux parents bossent dans le médical et toi, tu fais de la com. En vrai, c'est un truc qui me perturbe énormément. tu vas faire des salons de l'E3 à Los Angeles sur Twitch quoi. Ouais. Non mais en vrai, c'est ça, regarde, non mais par un de mes clients sur Ubisoft et effectivement, on était à Los Angeles à la Twitch Conférence en octobre et on a fait avec Valentin Squirello parce qu'encore, c'est la team OVNI tous les deux donc c'est surtout Valentin qui a bossé. Moi, j'étais là pour l'accompagner sur la partie production et tout le live de Levette et on bosse ensemble parce qu'on a développé plein de trucs ensemble et j'adore ce mec mais ah oui, je crois que alors ça c'est ça c'est genre souvent on a l'image de c'est trop cool la vie et je vais dans des jolis restos prendre des petits déj sauf que ça c'est mon quotidien en fait, je passe mon temps avec des outils comme ça et à brancher des câbles et ça c'est la partie que j'aime aussi. Mais je crois que l'autre slide, ouais, alors ça en fait c'est un truc qu'on a fait avec Valentin Squirello on n'a pas le son donc ça c'est un live qu'on a fait pour le lancement de Watchdog et avec Valentin en fait, c'est que tout ce que vous voyez en fait autour donc il y a des caméras on a monté un studio et tout autour en fait c'est du HTML et en gros ce qu'on fait c'est qu'on joue sur Twitch à faire intervenir les gens c'est à dire donc là on le voit pas mais en bas vous avez deux hacks parce que la salle où les mecs jouent est totalement hackée donc vous avez un panda qui se pointe vous avez des nerfs qui sont plugués partout vous avez des fausses trappes au dessus avec des cerveaux qui leur tombent dessus et donc en fait on a deux hacks différents on demande aux gens de voter dans les commentaires et au bout de 5 minutes on clôt le résultat et ensuite il y a le hack qui se met en place donc ça c'était pour Watchdog et du coup ça on a fait ça en novembre dernier donc c'est il y a un an ça et donc ça à chaque fois c'est Ubisoft qui a mis des influenceurs et on a fait quasiment la même chose en octobre dernier donc à la Twitch conférence à Los Angeles pour le lancement d'un nouveau jeu South Park et c'était assez drôle un des hacks c'était vous avez la voix qui change et voilà et du coup après c'est le talent des Youtubers ou non de jouer avec et de s'amuser et d'en faire quelque chose donc voilà ça fait partie des choses alors Valentin Squirello c'est lui qui a développé le Nozulus vous savez South Park a développé c'est comme l'Oculus pour les yeux sauf que là c'est pour le nez et dans le jeu South Park en fait alors c'est un peu trivial et je m'en excuse à l'avance mais vous en fait vous faites avancer votre personnage et il y a une espèce de je crois que c'est une arme ou un truc comme ça et en fait vous pétez sur les gens voilà désolé pour ça et donc en fait avec le Nozulus ça vous pète un peu à la gueule parce qu'il y avait une vieille odeur dégueulasse dans le nez et donc en fait ce que Valentin avait fait c'est que vous voyez une poubelle en bas à droite et donc il y avait la poubelle qui s'ouvrait c'était un des hacks et vous aviez cette espèce de produit dégueulasse et moi j'avais une chance de dingue c'est que je suis dans une salle à côté en rigide parce qu'on avait monté une rigide dans une salle à côté mais j'avais un de mes cadreurs et Valentin qui était à la même salle que les mecs et je vous promets qu'au bout de l'heure et demi de live on a fait 5 lives par jour pendant 2 jours les mecs avaient les yeux qui pleuraient ils n'en pouvaient plus parce qu'a priori c'est quand même un peu éprouvant comme tournage mais ça c'est des choses qui me font marrer et je peux pas empêcher de me questionner sur à quoi ça sert quel est le sens et voilà et alors du coup j'en profite pour revenir sur le sens et boucler aussi avec cette histoire de médial obsession c'est à dire que moi l'impression que j'avais eu en tout cas moi j'ai été participante j'ai rencontré grâce à ça un certain nombre de personnes qui sont devenues des amis des clients et même des portraits de mon livre notamment Geoffrey ouais Geoffrey Dorne et en fait je me demande aujourd'hui est-ce que les interviews que tu fais aussi par ailleurs sur ton canap ou ailleurs c'est aussi un moyen que t'as de trouver du sens de le partager c'est à dire de montrer aussi ce qui t'inspire ce qui te donne matière à réfléchir et ce qui te nourrit en dehors de tes activités aussi de prod de tous ces merveilleuses mais à fond en fait mais je pense que vous aussi vous avez ça enfin on rencontre tous les jours on a une chance de dingue quand on a un métier plutôt sympa on n'est pas à l'usine et on a une chance de dingue de rencontrer des gens brillantissimes tous les jours quasiment tous les gens et du coup c'est un peu frustrant je trouve de prendre un petit déj à quelqu'un ou un déj ou un dîner ou un moment d'une heure et de se faire totalement éclater parce que la personne elle est solaire parce qu'elle est géniale là je mets un petit coup de projecteur sur deux personnes j'ai bossé avec Street Press cet été pour développer avec eux un incubateur de start-up ou une espèce d'université populaire des médias qui s'appelle Mediamaker et donc on a accompagné pendant trois mois sept à huit start-up médias donc et on a essayé de les développer et vraiment de rentrer dans le fond avec eux on les avait deux jours par semaine et moi je continue à bosser avec une des start-up qui s'appelle Mediapy Mediapy c'est un média dédié pour les personnes sourdes ou malentendantes parce que ce sont des personnes qui malheureusement ont une difficulté à s'intégrer parce que comme ils n'entendent pas le français c'est compliqué de le lire ils ont des problématiques liées au français et la problématique aussi c'est qu'il y a quelques années avec l'échec ou en tout cas avec le retrait des langues régionales on a interdit entre guillemets d'enseigner la langue des signes et donc ça pose un problème puisqu'aujourd'hui ça se compte en millions de personnes qui ont cette problématique et il y a 300 000 personnes qui signent aujourd'hui donc qui peuvent échanger avec la langue des signes bah ça le fait de les accompagner et je leur dis plein de fois c'est un truc de ouf c'est-à-dire que tout d'un coup là où tu as des startups qui vont résoudre le truc de j'en sais rien je me lève le matin et je trouve que vraiment c'est chiant mes chaussons ils ne sont pas au pied de mon lit tu vois du coup on va faire un robot qui va t'amener les chaussons au pied tu sais là genre ok cool c'est un peu trivial en fait c'est le hack à con voilà le hack à con effectivement des projets à la con non mais en fait tu ne peux pas quand tu rencontres ce genre de personnalité ces mecs là sont absolument solaires ils sont absolument géniales parce qu'elles ont toutes une personnalité absolument incroyable c'est un bonheur incroyable de se dire que tu as appris des trucs et que tu peux un tout petit peu les aider tu vois vraiment c'est eux qui font 99% du média mais si tu peux être à 0,01% moi ça me va tu vois c'est ça le plaisir de pouvoir choisir les projets avec lesquels on travaille ton indépendance enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai j'ai découvert avec le temps c'est que ton indépendance tu la jauge à ta capacité à dire non non ce projet là je ne monte pas dessus oui ce projet là je monte dessus même si je ne gagne pas ma vie en le faisant mais si je ne gagne pas ma vie sur ce projet là il faut bien que je gagne ma vie autrement et donc d'être capable d'assumer pleinement les choix que tu fais en disant oui j'accepte de prendre de l'argent sur tel et tel projet d'avoir tel et tel client et de l'assumer pleinement parce que in fine on se rend compte aussi et ça j'espère que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte quand vous allez commencer à bosser c'est que plus on est investi dans le boulot sur lequel on travaille plus on maximise aussi les chances de succès ouais c'est clair de ce projet là si on est juste là pour prester on bosse pour le paycheck si on bosse pour le projet qui est derrière les gens qui sont avec effectivement tout n'est pas rentabilisé chaque minute n'est peut-être pas facturée mais putain qu'est-ce que c'est bon quoi et puis surtout en fait ce qu'il faut et ça c'est un gros conseil c'est ne choisissez pas un métier ou un truc sur la finalité du métier par exemple je connais trop de personnes qui font des RP en se disant c'est trop cool on boit du champagne ou alors des gens qui font des vidéos en se disant au moins je peux les projeter dans vos cinoches ou se croire réel ou quoi je pense qu'il faut être amoureux du process en fait ça c'est un truc Gary Vaynerchuk parle souvent mais là-dessus je suis totalement d'accord il faut être totalement amoureux du process moi je suis amoureux de rouler des câbles de brancher des micros c'est hyper con mais je viens de là en fait et j'aime ce truc de réfléchir pareil c'est pour ça que j'adore Bosse avec Valentin au-delà d'Ubisoft même si c'est un super client parce qu'à chaque fois Valentin il m'appelle et il me dit j'ai telle problématique est-ce que tu saurais faire ça et je lui dis laisse-moi 24h et pendant 24h je vais pas y penser en tant que tel mais pendant 24h ça va tourner de attends mais comment je fais ça et comment je fais le truc et ça m'excite énormément de me dire comment est-ce que tu montes une OP pour répondre à ça et comment tu bosses ensemble à quelqu'un enfin tu bosses à quelqu'un pardon pour arriver à un résultat et moi le process j'adore ça vraiment de faire des workshops avec des clients de les amener plus loin ça c'est hyper important ne choisissez pas un métier pour le résultat parce que finalement le process c'est 95% du temps donc vous allez être malheureux si vous êtes pas amoureux de ce process il n'y a pas un truc qui vous excite là-dedans la finalité doit être importante le résultat il est important effectivement mais tu te places aussi dans cette manière de fonctionner où tu te donnes plus des obligations de moyens que des obligations de résultats non je me fiche vraiment des obligations de résultats aussi ok ah ouais ou alors c'est pas le client ça qui va se poser ces questions du résultat toi tu te positionnes où dans l'échelle de valeur bah en fait dans la construction de la valeur pas dans l'échelle de valeur dans la construction de la valeur en fait je trouve que le client vient me chercher mais c'est de ma faute parce que je communique assez mal sur ce que je fais c'est pas très lisible il vient souvent me chercher sur une problématique prod et en fait c'est moi qui vais l'emmener plus loin pour dire attends mais ouais tu veux faire ça cool tu vois par exemple on a bossé pour le Numa la lundi il y avait Tech for Planet avec Macron qui était là il y avait Yann Artus Bertrand il y avait Luc Jacquet il y avait il y avait le mec enfin bref plein de mecs j'ai plus le nom de tête mais des mecs brillants qui ont fait des trucs absolument fantastiques et en fait c'est moi qui ai pris dès que j'allais interviewer quelqu'un j'ai pris les cartes de visite de tout le monde et après le responsable du Numa je lui ai dit tiens j'ai récupéré ces cartes est-ce que je peux leur envoyer un mail pour dire la vidéo est sortie mettez-les sur vos réseaux à vous et en fait le mec du Numa il n'y avait pas forcément pensé où il y avait pensé mais clairement c'est une journée de ouf donc je peux comprendre qu'il a autre chose à faire que ça mais ça me paraît fondamental de penser la prod et la diff en même temps ou d'aller plus loin que ce qu'on me demande toujours encore une fois parce que je pense que toutes les notions de contenu ce n'est pas des choses très connues en fait et je pense que c'est encore lunaire pour beaucoup de monde c'est ça le storytelling pour toi ? alors le storytelling pour moi c'est une question de mouvement en fait pour moi raconter une histoire même une oeuvre d'art où un truc doit apporter du mouvement en fait tout à l'heure tu as vu avec tes étudiants comment est-ce que tu monitores du twitter comment tu regardes du feedly et la notion de conversation elle est hyper importante donc le storytelling tu ne peux plus faire du storytelling tout seul c'est comment est-ce que tu crées du mouvement mais la vraie question qu'il faut que tu te poses c'est est-ce que tu crées du mouvement et tu es à l'origine du mouvement ou est-ce que tu t'imbriques dans un mouvement et qu'est-ce que tu racontes dans ce mouvement-là et qu'est-ce que t'apporte de plus exactement parce que bouger pour bouger c'est juste de la gesticulation on est totalement d'accord donc c'est quel sens tu mets derrière le fameux why mais tu l'as dit une fois c'est bon je peux le dire le fameux why il est vraiment là c'est à quoi tu sers mais comme je me le pose tous les jours du coup je le pose à mes clients à quoi tu sers et j'ai un super copain je m'arrêterai à assumer j'ai un super copain que j'adore qui s'appelle Jean Toulou qui a une boîte c'est JM Développement il fait du c'est pas du storytelling enfin si mais je pense qu'il l'assumera pas comme ça mais c'est du storytelling mais de comment tu prends la parole comment tu t'exprimes comment tu te poses d'ailleurs s'il me regardait je pense qu'il me tuerait et ce que je trouve fascinant c'est qu'un jour on est en train de bouffer ensemble et il me dit mais Romain c'est quoi ta singularité ? bon on avait une bouteille dans la gueule on était un peu et là j'ai fait ok on se la reposera demain la question et t'as répondu ? non on verra ça plus tard Romain c'est quoi ta singularité ? non mais je trouve que cette question elle est fantastique parce que quand tu penses à du storytelling t'as aussi ce truc de se dire si demain telle entreprise raconte telle histoire est-ce que le concurrent ou d'autres boîtes pourraient raconter cette même histoire ? et si c'est le cas t'es mal barré en fait parce que ça veut dire que t'as pas trouvé le truc qui fait sa singularité et je trouve que la singularité d'un storytelling c'est la singularité d'une boîte donc des personnes et en fait je trouve que via ce prisme-là dans une boîte en fait tu rentres dans l'humain de la boîte mais tellement tu rentres dans tous les rouages tu rentres dans tout en fait parce que t'es obligé t'es obligé d'aller décortiquer partout et t'as limite un travail de sociologue en fait d'aller écouter les gens d'aller les regarder moi si je fais des workshops avec mes clients c'est juste pour me poser avec eux les comprendre et comprendre ce qu'ils ont au fond des tripes en fait et ça m'arrive de poser la question parfois mais en fait ton job ou ta boîte en quoi est-ce qu'elle est nécessaire ? en quoi est-ce qu'elle est nécessaire dans le monde ? tu sers à quoi ? dans les médias c'est de poser la question pourquoi vous êtes médias ? ouais complètement et c'est parfois très très surprenant de voir des CEO de très gros médias juste calés et ne plus savoir quoi répondre personne ne se pose ces questions moi je commence mes formations par dire quelle est la personne qui t'inspire le plus ? je te promets c'est que tout le monde bloque surtout souvent les 8h30 du mat et les gens sont là quelle est la personne qui t'influence le plus ? ça veut dire que quand on tire sur le fil il y a tout qui vient ça veut dire que au départ d'une problématique c'est celle de produire une vidéo c'est des skills clairement mais on voit bien aussi que ça c'est challengé et que c'est pas ça pose d'autres questions derrière et donc c'est la structure même des organisations et si Duc nous regarde ou écoute je pense qu'on peut lui faire un gros coucou l'organisation même des entreprises est en train de changer mais ça ça fera peut-être partie d'un autre d'un autre à un autre moment donné l'organisation des entreprises ça pourrait vraiment valoir le coup et on est là on a encore quelques on a encore quelques pourcents sur les batteries donc s'il y a des questions c'est le moment ouais et je suis sûr que c'est pour Flora non c'est pour vous ah mince tantôt vous parliez justement du fait que pour le storytelling c'était pas très connu en France ou en Belgique et donc du coup vous parliez des concurrents je voulais savoir s'il y a vraiment énormément de concurrence justement dans votre travail en Belgique ou en France alors ça c'est une question qu'on me pose toujours et en fait je suis hyper nul pour répondre à cette question parce que je regarde pas du tout mes concurrents c'est-à-dire je suis totalement je ne la regarde pas en fait j'ai des agences qui me plaisent je pense principalement à Buzzman qui fait à chaque fois ils m'éclatent et je trouve ça fascinant ce qu'ils font pour quelques campagnes qui sortent il y a aussi comment ils s'appellent tu vois je suis nul pour ça bref je t'en sortirai mais non il y en a 2-3 que je regarde mais en vrai ce qui me fascine beaucoup plus c'est ça va plus être des influenceurs ou des youtubeurs ou des instagrammeurs ou des créatifs moi je regarde plus des créatifs que des boîtes ou des agences que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils apportent à chaque fois un truc un peu nouveau ce qui me plaît c'est plus de regarder des tendances et des nouvelles manières de faire tu vois en ce moment par exemple tout le monde demande des vidéos à la brute tout le monde tout le monde tout le monde mais sauf que quand t'as un client qui vient te voir et qui dit je veux une vidéo à la brute tu te dis cool mais pour raconter quoi pourquoi comment c'est quoi ta singularité enfin tu vois ça sert à quoi au fond et tout à l'heure Damien nous a posé la question de quel est l'engagement et je trouve que tu vois l'engagement du like l'engagement du share l'engagement même du click il est minime quoi au minimum tu dois avoir un engagement lead ou un engagement d'ambassadeur mais déjà twitter va mourir dans deux ans ça je le dis tout le temps mais en fait ce que tu regardes enfin moi je regarde de plus en plus les data et les analytics en fait des sites et je trouve ça fascinant de voir que dès que tu as du flux entrant des réseaux sociaux je trouve que la qualité est beaucoup plus faible le taux de rebond est très fort le taux d'achat est très faible le panier moyen est très faible je trouve que c'est c'est très compliqué de faire du sales sur les réseaux donc je pense qu'il va y avoir un retour de bâton très fort d'ailleurs il y a quelques articles qui sont sortis depuis 48 heures qui montrent qui montrent que google a de nouveau un peu le prix et je trouve ça logique parce que tu vas sur google avec un problème et tu vas pas sur facebook avec un problème donc tu viens pas chez facebook ou chez twitter ou chez snapchat avec un problème à résoudre et donc dans ces cas là t'as moins de valeur et ça me paraît complètement logique et c'est à dire que google va reprendre une part très forte je pense sur la partie selling et je pense qu'ils vont reprendre du poil la bête et c'est pas dangereux de pas savoir justement ce que font vos concurrents en fait non parce que parce qu'en fait tu vois ce qu'ils font ouais quand c'est vraiment bien tu le vois pas c'est parce que tes potes le partagent parce que t'as une chance de dingue que vous allez la voir mais vous l'avez déjà à la fois sur twitter sur facebook ou autre tous tes potes bah ils bossent en agence ou chez l'annonceur et donc tu sais que très vite dans ton flux facebook t'as les 4-5 trucs à voir de la journée qui vont remonter assez vite donc c'est encore une fois ce que vous avez fait toute la journée sur une veille elle est hyper importante parce que du coup très vite tu sais tu sais ce qui sort ou ce qui sort pas après moi j'avoue qu'on petit plaisir c'est quand même d'aller chercher des trucs un peu obscurs sur vimeo ou autre et de faire putain ça c'est bon et de se débrouiller pour le faire par exemple moi je pense que j'étais le premier à faire un news game sur les chatbots enfin en chat sur messenger il y avait pas encore de documentation API on s'est fait chier avec un développeur à faire des trucs et tout ça c'était drôle et on a fait ça pour Odentia et on l'a vendu avant même de savoir que messenger allait être mis en dispo parce qu'on savait à peu près le jour où ils allaient sortir le truc et donc on a vendu le truc 10 jours avant on leur a dit à priori la date ça va être ça et donc ça ça m'excite beaucoup en fait ça m'excite une question pour O2 l'intuition dans votre boulot parce que là c'est un peu ça que tu disais aussi c'est pas seulement de l'intuition c'est aussi de l'expérience est-ce que c'est important dans votre travail l'intuition c'est la question de la confiance mais c'est de se faire confiance c'est plutôt ça l'intuition on n'est pas plus malin que les autres si on est capable d'avoir une idée aujourd'hui ici en Belgique il y a de fortes chances que d'autres gens à travers le monde soient capables d'avoir la même idée la différence ça va être la capacité de l'exécuter c'est pas de moi cette formule là mais ça me paraît assez évident mais l'intuition c'est la capacité à se faire confiance à se dire j'ai une intuition comment est-ce que je peux la valider l'infirmer la confirmer est-ce que je suis dans le bon ou pas dans le bon je n'ai qu'une seule manière de le savoir c'est de le tester alors moi j'ai un truc là-dessus depuis un an en fait Storyteller s'assume en ton boîte de prod le mec qui totalement se désolidarise de sa boîte et en fait je travaille de plus en plus avec des influenceurs et la première rendez-vous que j'ai avec eux c'est c'est quoi ton plus gros kiff que tu as envie de faire sur l'année qui vient et du coup il y a quelques influenceurs où je n'aime pas les appeler comme ça des youtubeurs et des créatifs des gens que j'aime vraiment là on devait bosser ensemble pour Noël mais c'est de ma faute j'ai merdé j'ai pas eu assez de temps mais l'idée c'est plutôt d'aller les voir et dire c'est quoi ton idée créative sur une op dans 6 mois et comment on la met en place et comment on la développe et du coup ça fait du bien aussi de pouvoir déléguer ça et de mener le rêve de quelqu'un et de dire ok go on va y aller et on va aller plus loin et ça c'est un peu mon kiff du moment c'est d'arrêter de tout faire et de se dire bah tu te mets au service de quelqu'un qui est super bon mais surtout quelqu'un en qui tu crois qui ça remet du sens et qui te plaît et que t'aimes moi c'est plus ça mon kiff aujourd'hui c'est de me dire j'ai 50% de mon temps 80% de mon temps qui est pour des clients ça me fait manger et comment je développe ces 20% et si c'est 20% ça peut ramener du business et du coup parce qu'il y a des chances que le youtubeur derrière ne gagne pas sa vie non plus en le faisant ce kiff là ouais mais le truc en fait c'est qu'aujourd'hui tu vois quand tu fais appel à un Squeezie ou à un Cyprien à Norman le truc c'est que quand tu bosses avec ces gens là bah comme du coup t'es un client et que tu vas aller voir c'est très vite et dire c'est quoi le truc que t'adorerais faire mais qui est infinançable et moi je vais me démerder pour faire peut-être en sorte que ça se finance et du coup ça veut dire que bah tu changes en fait et aujourd'hui moi j'ai beaucoup d'appels entrants de clients et c'est une chance incroyable mais j'ai envie de changer le truc et plutôt d'aller voir des gens qui sont créatifs qui ont des envies profondes et de dire mais ça tu peux te le permettre parce qu'avant t'appuies oui bien sûr mais c'était toute la vision c'est de se dire bah en fait moi j'ai envie d'être libre et j'ai envie juste de me dire si j'ai envie de faire ça à un moment donné je le fais mais c'est pas très grave d'autres questions ? ouais ? il y a des gens qui disent que le storytelling c'est un peu un effet de mode et que ça va disparaître tu le penses aussi et si ça disparaît tu fais quoi ? écoute moi je pense que le storytelling depuis le début de l'humanité ça existe tu vois dans les grottes de Lascaux t'as du storytelling donc je pense que c'est absolument pas une mode donc non non de tout temps non mais de tout temps on a raconté des histoires n'importe quelle série sur Netflix ou sur ce que tu veux c'est bourré de storytelling donc non et pour les marques c'est obligé après la question moi ce que j'aime beaucoup c'est quand les gens te disent mais le storytelling est-ce que c'est pas du bullshit ? bah ça dépend ce que t'en fais en fait c'est comme si je te disais est-ce qu'un couteau c'est pas fait pour tuer ? bah non c'est pas fait pour couper ta viande avec tu vois et le storytelling c'est extrêmement puissant ça c'est sûr mais après ça dépend ce que t'en fais donc non c'est pas une mode clairement parce que c'est pour ça que je me considère de moins en moins comme un producteur de contenu ou quelqu'un qui fait du brain content parce que ça je pense que ça va évoluer par contre je pense que le storytelling c'est plus chapeau et là après tu t'amuses dans ce que tu veux parce que moi après en termes de réel bah tu fais de la vidéo tu fais de la photo tu fais du texte tu fais des sites tu fais du webdoc tu fais tout en fait mais c'est comment est-ce que tu racontes une histoire donc non c'est pas une mode je pense pas ok merci bon bah je pense qu'on va on va en rester là plus d'autres questions évidemment vous aurez encore la possibilité c'est ça qui est cool c'est qu'ils sont là encore jusque demain avec nous ah c'est ça jusque demain à midi c'est juste de pouvoir prolonger la conversation avec eux voilà je sais pas s'il y avait des questions en ligne on y rachetait un oeil aussi tout à l'heure je crois pas non il n'y a plus de questions c'est mort tous les gens sont partis on redécoupera un petit coup la vidéo je pense que si on continue on va tomber à plat de couture de batterie donc c'est pour ça aussi que j'abrèche un petit peu maintenant merci à tous à tous ceux qui étaient là merci Flora c'était cool d'en apprendre un peu plus sur ton projet on va le suivre ton truc sur les zèbres c'est super cool on va la suivre merci à toi Romain aussi d'être venu nous raconter tout ça j'espère que ça vous a plu ça vous a intéressé je pense qu'on peut vous applaudir un petit coup et puis vous dire à bientôt ciao tout le monde bye